Bonjour et bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale puisqu'aujourd'hui je vous emmène sur le terrain des festivals de Wallonie. Vous vous en souvenez, je vous avais parlé de cette soirée L'Arche de Noé dirigée par le maestro Leonardo Garcia Alarcon avec la cappella méditerranéa et le corps de chambre de Namur. Donc c'est vraiment une soirée inédite et je vous emmène avec moi. Aujourd'hui, vraiment, c'est très important parce qu'on se retrouve pour fêter d'une certaine façon les dix années et qu'on travaille ensemble. Les musiciens sont à distance, les choristes sont séparés par des parois. Est-ce que c'est plus difficile à travailler pour vous, non seulement au niveau du son mais aussi avec les artistes ? J'adore vraiment la distanciation qu'on est en train de provoquer. parce que cela permet que tout l'espace de Saint-Loup à Namur puisse être utilisé. Alors ces lieux ne sont pas seulement des lieux d'architecture pour l'observer, c'est des lieux aussi pour pouvoir les remplir avec la musique. Ils sont des lieux prévus pour que la musique existe. Alors cette distance, pour moi, c'est aussi un cadeau. J'adore. C'est vrai qu'on aime beaucoup une grande proximité, mais maintenant que le public n'est pas là, on doit profiter de cet espace. D'où est venue cette idée déjà de maintenir des événements et puis surtout de faire ça ? Alors il y a eu plusieurs étapes, évidemment, depuis l'annonce du confinement. Bon, la première étape, c'était d'annuler totalement l'événement. Et puis, petit à petit, on a imaginé qu'on voulait rester en contact avec le public. L'idée est née via aussi notre fédération des festivals de Wallonie, qui nous ont suggéré de peut-être penser à ce drive-in movie. Croyez-le ou non, on est le 8 juillet et il pleut. Voilà, cette année 2020 aura été plus que surprenante. Donc actuellement, je vais de l'église Saint-Loup, où était filmé le concert, vers le parking des casernes où il y a le drive-in movie. Derrière moi d'ailleurs, le chantier du Grand Manège, le futur lieu de la musique à Namur. Et puis là, je vais assister, finalement, à la suite du concert, dans ma voiture, au sec, avec pas trop d'essuie-glaces, j'espère. Mais franchement, l'expérience est hyper, hyper impressionnante. Dans l'église, ça sonnait super bien. Je pense que c'est aussi le fait que les chanteurs étaient placés de façon différente. Franchement, j'étais très, très surprise du son. Monsieur, est-ce que c'est votre premier drive-in ? C'est vraiment la première fois que je suis une retransmission en direct en étant dans une voiture. Alors, cette expérience ? Elle est superbe. Oui, c'est très chouette. Mais c'est assez chouette d'avoir le direct et de savoir que ça se passe vraiment maintenant. Donc, on a l'impression quand même d'assister à quelque chose de privilégié, comme quand on va au concert. Et qu'est-ce que c'est justement les avantages ou peut-être les inconvénients ? Les inconvénients, c'est très certainement de ne pas faire partie d'un public, d'un tout. La proximité, il n'y a quand même pas cette même vibration. C'est un peu plus froid au niveau de la sonorité. Mais voilà, il y a un côté déjà à nouveau qui rend la chose très amusante. Il y a un côté expérience à découvrir. Et puis oui, c'est un peu hors du commun. Donc, c'est marrant. C'est chouette. Ça manque un peu d'être dans la salle et de recevoir l'énergie du concert live. On aurait pu rester à la maison et le regarder dans son canapé ou quelque chose comme ça. Mais non, c'est sympa d'être là. Mais il n'est pas impossible que je n'aurai pas été voir le concert. Et parce que c'était nouveau le drive-in, je suis venue découvrir le concert. Oui, tout à fait. Le fait de faire un drive-in, de créer un format vraiment novateur et créatif, c'est ça qui m'a attiré. C'est pour ça que je suis là. Et du coup, le gros plus, c'est quoi pour vous ? Moi, je pense que c'est vraiment le fait qu'on puisse échanger directement sur ce qu'on pense. On peut tendre nos jambes, on peut se mettre n'importe comment. On est un peu comme chez soi, mais en mieux en fait. Un peu comme en terrasse. On se sent comme étant dans le concert. Sauf qu'on est dans une espèce de coquille qui est la nôtre. Et sur laquelle on peut papoter, parler sur la musique et boire un verre et être à l'aise. Avec le côté qu'on peut déconner un petit peu et que si on se mettait à déconner comme ça, dans une vraie salle de spectacle, ce serait peut-être moins bien vu. Ça fait partie de l'expérience. En plus, il est bon. C'est du fait maison ? Oui. Alors, je ne sais pas si je peux au niveau Covid, je vais mettre du gel. Et après, je teste. Le concert s'achève tout doucement. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, c'est vraiment, vraiment un chouette concept. Si, malheureusement, on ne peut pas tout de suite regagner les salles de concert, c'est vraiment un concept à creuser. Et je vous conseille d'y aller avec des amis ou même seuls en fait. Parce qu'il y a vraiment une cohésion qui se crée. Les gens klaxonnent à la fin des morceaux. C'est vraiment, vraiment agréable. Si on ne peut pas tout de suite réorganiser des concerts de façon traditionnelle, le drive-in movie, ce n'est pas une mauvaise idée. Allez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo des festivals de Wallonie. Il y a le festival de Saint-Hubert qui approche. Et puis aussi, bientôt, le festival de Stavlo. Donc, je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada